Bonjour! Alors là, j'espère que t'es en forme, parce que, on va commencer avec un réchauffement, d'accord? Alors, pour se réchauffer, on se pose, on se place en position neutre, et là, attention, et là, on va y aller en enchaînement. La tête, tu bouges les épaules, tu lèves les bras, tu étires l'autre côté, tu bouges tes bras. Ah! Oh, que ça fait du bien! Attention, on se bouge d'un côté, de l'autre, de l'autre, de l'autre, et on bouge notre tête, nos épaules, et on grouille, et on grouille. Maintenant, bouge tes jambes, bouge tes bras, bouge tes fers, blablabla! Bon! Est-ce que t'es bien réchauffée? Ah! Non! T'es pas bien réchauffée! Non, 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 t'es pas bien réchauffée! Il faut maintenant respirer comme il faut. Et maintenant, là, qu'on est bien réchauffée, on va pouvoir commencer. Alors, nous voilà revenus avec le magnifique livre de Petit ours, une amie pas comme les autres. Maintenant, on va aller voir les émotions qu'il a vécues, Petit ours, dans l'histoire, si tu veux bien. Au début, Petit ours, tu te rappelles, elle est tellement, c'est la plus heureuse de toutes les Petits ours. Ah! La joie! Ah! Elle est contente, d'ailleurs, on le voit sur son visage. Hein? C'est la joie, elle est contente. Ensuite, Petit ours, ben, si tu te souviens bien, c'était une journée spéciale. Parce qu'aujourd'hui, Petit ours, elle allait rentrer à l'école. Ah! Hum! Elle ressent de la peur. Oh! La peur, c'est une émotion forte. Elle n'a pas peur comme d'avoir un gros bout ou des choses comme ça, là. Elle a peur de ce qu'elle ne connaît pas. Et ça, c'est une émotion très, très forte. Mais, d'un autre côté, elle avait hâte. Oh! Elle était excitée à l'idée de rencontrer des nouvelles personnes, de se faire des nouveaux amis. Hein? Elle avait hâte de rencontrer tout ce monde-là. Donc, est-ce que ça se peut qu'on vive des émotions différentes en même temps? Ah, ben, oui. Hein? Elle avait peur, mais elle avait hâte. Ça se peut, ça. Ben, oui. Mais, tu vois, Petit ours, elle peut vivre toutes ces émotions-là en même temps. Là, maintenant, attention. Elle arrive dans la classe de Madame Mirabelle. Oh! Et surprise, parce qu'il y a plein de choses de nouveau. Oh, il y a plein d'amis. Oh, il y a des amis de toutes les couleurs, écoute. Il y a des oursons brails, des oursons noirs, des oursons blancs, des oursons gris. Ben, il y a donc la petite créature. Est-ce que tu te souviens des petites marmottes? Oui, hein? Oui, des petites marmottes. Ben oui, des petites marmottes qui viennent d'aménager dans le quartier. Oh! Ah, c'est bizarre, ça. Hum! Tout va bien parce que, comme Petite marmotte est toute petite, puis que Petit ours, ben, c'est la plus petite de toutes les ours, ils sont ensemble. Puis Petite marmotte est aussi timide, peut-être plus que Petit ours. Ha! Ha! Fait que, c'est drôle, hein? La timidité de Petite marmotte rend Petit ours moins timide. Hum! Donc, elle vit toutes sortes d'émotions en elle. Elle est contente d'être à l'école. Elle est gênée, mais, de notre côté, elle a le moins peur. C'est plein d'émotions. Mais elle a récris. Oh, oh! 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 Oh, elle a récris. Mais c'est parce que là, là, Personne ne veut jouer avec Petite marmotte. Oh, non! Personne ne veut de Petite marmotte. Petite marmotte, comment tu penses qu'elle se sent, elle? Elle se sent rejetée, hein? Hum! Elle a de la peine. Elle est triste. Oh! Beaucoup de tristesse. Bon, Petite ours, elle sent son cœur se serrer. Mais elle va aller jouer, elle. Quelle est-ce qui parma de ça? Bon, un coudon. Mais dès le lendemain, Oh, là, là, tout va bien dans la classe. Elle aime tellement ça jouer, chanter, chanter. Hé! Petite marmotte, elle a tellement de drôles de voix, Tout le monde a ri d'elle. Ha! Ha! Est-ce que c'est gentil, ça? Non, pas vraiment, hein? Est-ce que tu penses qu'elle aimait ça, Petite marmotte, de faire rire d'elle? Hum. Sûrement pas, hein? Hum! Elle devait être triste, hein? Ouais. Peut-être un peu en colère. Peut-être. Peut-être un peu en colère. Puis les autres, ils riaient d'elle. Merde! C'est dégueu, comment elle chante! Hé! 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 Franchement, puis l'idée de Mme Mirabelle, tu te souviens? Hum? C'était une bonne idée. Mme Mirabelle, elle a dit, si... Ah! Les enfants, j'ai une idée! Pour que nous apprenions tous à nous connaître! Ben oui! Elle veut que tout le monde présente son voisin de pupitre. Avoue que c'est une bonne idée! Penses-tu que Petite marmotte la trouve que c'est une bonne idée, là? Oui. Peut-être. Mais Petite ours, elle, est-ce qu'elle trouve que c'est une bonne idée? Hé! Hé! Non, pas du tout. Oh! Oh non! Parce qu'elle va être obligée de parler de Petite marmotte. Oh! Fait que là, tu comprends bien qu'elle raconte ça à ses parents. Hein? Mais, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose parce que, quand elle explique à ses parents qu'elle ne veut pas parler de Petite marmotte devant tout le monde, parce que personne ne l'aime. Oh oh! Est-ce que tu penses que ses parents sont contents? Non. Est-ce que tu penses qu'ils sont surpris? Sûrement. Hum hum! Mais je pense qu'ils ne sont pas mal en colère, moi. Mouais! Mouais! Parce que, je pense qu'ils ne trouvent pas ça correct de rejeter quelqu'un parce qu'il n'est pas pareil comme toi, qu'il est différent. Toi, est-ce que tu trouves ça correct de rejeter quelqu'un parce qu'il n'est pas pareil comme toi? Est-ce que tu aimerais ça que je te dise? Ah, toi, je ne joue pas avec toi que les cheveux noirs. Ben, moi, j'ai les cheveux blancs, j'aime les gens qui ont les cheveux blancs. C'est tout. Ah, puis, tu n'as pas de robe, fait que je ne joue pas avec toi. Ben, là, c'est niaiseux. Ben, c'est ça qui arrive pourtant à Petite marmotte. Et c'est ce que ses parents lui font comprendre. Oh! Parce que, elle aussi, elle a rejeté Petite marmotte. Hum! Alors, qu'est-ce qui est arrivé le samedi suivant? Euh, le samedi suivant, ouais, c'est ça. Elle a invité Petite marmotte à prendre de goûter chez elle. Eh oui, puis là, ben, ils ont joué, puis... Mais à un moment donné, Petite marmotte, elle a pris son courage à deux mains. Ouf! Elle était gênée, là. Oh! Oh! Elle avait peur. Elle avait peur de la réaction. de Petite ours. Puis, elle lui a demandé si c'était pour le projet de Madame Mirabelle. Mais, Petite ours lui a dit que oui. Mais c'était aussi parce qu'elle voudrait devenir son amie. Ah! Ah! T'imagines, là, comment elle a passé, vous, vous, de la peur à la joie en l'espace de... Ouh! Une fraction de seconde! Parce que là, là, elle a reçu un cadeau immense Petite marmotte. Est-ce que tu sais ce que c'est? Pense-y un peu. C'est une amie. Oui, c'est ça! Alors, le lundi à l'école, quand ça a été le tour de Petite ours de raconter toute la vie de Petite marmotte et de la présenter, bon, elle aussi son cœur débattait, mais elle savait qu'elle avait une complice avec elle. Oui, regarde, elle y a fait un clin d'œil! Ha! 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 Oui! Et là, elle a expliqué à tout le monde comment Petite marmotte était différente, mais semblable à tout le monde quand même. Et après quoi? Hein? Même Petit grizzly qui venait la voir pour essayer de comprendre, puis de la connaître un peu plus. Et tu sais quoi? Et là, ils ont appris à apprécier Petite marmotte pour ce qu'elle était, et tous les oursons se sont mis à jouer avec elle. Et ça, là, maintenant, Petite ours est bien contente de ça, mais surtout Petite marmotte, parce qu'elle a trouvé quelque chose de précieux, c'est-à-dire une amie. Petite ours est bien contente de ça, et voilà. Dans la même collection, il y a plusieurs autres livres, dont Ritou, Le raton laveur, ou encore Mimo, Je n'ai pas peur, ou Ah, Petite ours, Tu m'aimes pour toujours. Alors, il y a plusieurs de ces livres-là, et ils sont faciles à trouver, et tu sais quoi? Ben, ils sont à la bibliothèque de Lévis. Alors, je te dis au revoir, bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada